Une spire carrée de 8 cm de côté est perpendiculaire à un champ magnétique de 5 x 10 exposants moins 3 tesla. Petit a, quel est le flux magnétique à travers la spire ? Petit b, l'intensité magnétique décroît en 0,1 seconde à 0 tesla. Quelle est la tension induite dans la spire pendant ce laps de temps ? Nous avons une spire sous forme carrée dont le côté A mesure 8 cm, c'est-à-dire 0,08 m. Le champ magnétique B est orthogonal au plan de la spire et l'intensité du champ magnétique B vaut 5 x 10 exposants moins 3 tesla. Le laps de temps delta T est de 0,1 seconde. La variation de l'intensité du champ magnétique va de 5 x 10 exposants moins 3 tesla à 0 tesla. Par conséquent, cette variation delta B est égale à 5 x 10 exposants moins 3 tesla. Ce qu'on demande, ce sont au petit a le flux magnétique phi que nous exprimons en Vb et au petit b la tension induite que nous exprimons en volt. Et pour trouver ces deux grandeurs, nous allons appliquer ces deux formules-là. Sachant que l'angle θ, c'est l'angle formé par le vecteur champ magnétique et un vecteur normal au plan de la spire. L'angle formé par ces deux vecteurs vaut 0 degré, c'est-à-dire que le cosinus de θ est égal à 1. Donc, au petit a, nous appliquons cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons le cosinus de θ par 1. Donc, phi est égal à b fois a. Et le grand a est égal au petit a au carré, comme ceci. Nous remplaçons le grand b par 5 x 10 exposants moins 3 et le petit a au carré par 0,08 au carré ou encore par 8 x 10 exposants moins 2 au carré. Ici, nous voyons 8 au carré, donc nous obtenons 5 x 64 x 10 exposants moins 3 x 10 exposants moins 4, c'est-à-dire x 10 exposants moins 7. Et c'est ainsi que nous trouvons que le flux magnétique vaut 3,2 x 10 exposants moins 5 Vb. Passons au petit b, nous appliquons cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons le ΔΦ simplement par 3,2 x 10 exposants moins 5 Vb, puisque la variation, c'est de cette grandeur-là à 0 Vb. Donc, nous obtenons ce calcul-là, puisque le ΔT vaut 0,1. C'est ainsi que nous obtenons que la tension induite est égale à 3,2 x 10 exposants moins 4 Vb.